Comment ça va ? Aujourd'hui on va faire un point lecture mais je te le dis je me sens pas du tout focus et je suis en train de découvrir les livres que j'avais prévu de présenter Vraiment autant d'habitude je prépare pas mes vidéos mais là je ne sais pas où je vais Trois lectures très différentes alors bah commençons J'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko Ça faisait un bout de temps que j'avais pas lu de young adulte et ma foi ça m'a fait plaisir Alors de quoi ça parle ? On suit une jeune fille qui vit dans le futur où la biodiversité a complètement disparu La planète est dans un état écologique désastreux et les arbres sont devenus tellement rares que c'est la monnaie marchande en vigueur quoi Donc on suit un personnage qui est dans une tribu qui voit très régulièrement ces espèces de guerriers partir en chasse des arbres Pendant des longs périples pendant des semaines et c'est un personnage qui veut faire ça elle aussi malgré que ce soit réservé aux hommes Donc malgré tout elle décide de les suivre et ça se passe pas tout à fait comme prévu Et on se retrouve avec elle un peu isolée de tout C'est un roman qui a tout du roman initiatique en fait On suit un personnage qui a une vision, une façon de penser et qui au fur et à mesure de l'histoire Grandit, évolue, découvre qui elle est, ce qu'elle veut, enfin bon bref plein de choses Ça fait 220 pages, en plus c'est écrit très gros, très aéré, tu vois bien Je ne vais pas dire que j'ai lu pour moi le roman du siècle Mais j'ai eu une vraie bonne surprise Je suis évidemment pas le public cible Bien que l'écologie c'est un sujet qui me porte et qui me tient beaucoup à coeur Et ça devrait être normal pour tout le monde mais c'est un autre sujet Je l'ai trouvé très juste, ça aborde beaucoup de thématiques Alors évidemment sur la nature, sa résilience, notre responsabilité Mais aussi sur, je te l'ai dit, je l'ai un peu évoqué, la place des femmes Il y a des réflexions qui à mon avis se veulent féministes sans être agressives et tout ça Vraiment c'est juste une porte qui s'ouvre Il y a des réflexions autour de plein de choses intéressantes Qui prennent place à travers ce personnage qui est dans l'adolescence Je ne sais plus quel âge elle a exactement mais je dirais 12 ans Comme ça je ne sais plus trop Donc qui sont à mon avis très bien placés, très bien ciblés Très bien, voilà Tout n'est pas extrêmement développé Mais ce n'est pas pour ça que c'est un livre, vous savez, qui commence à parler un peu de tout Et qui finalement parle de rien Je trouve que ça suit bien l'évolution du personnage Ça ouvre des questionnements, ça ouvre des petites portes de pensée Et j'ai trouvé ça très bien fait Je pense que ça peut par moment paraître un peu lent Parce qu'il y a quand même une certaine lenteur dans ce livre Qui moi m'a beaucoup plu, beaucoup mis en empathie avec le personnage Il y a une certaine poésie je trouve dans ce livre Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture Après là je ne dis vraiment que des choses positives Mais tout ça en disant que je ne pense pas être vraiment le plus flexible Que voilà, je suis peut-être un peu vieille Que ce livre avec ses thèmes aurait pu en faire 1000 pages en allant ailleurs Enfin évidemment, évidemment Mais je trouve que c'est quand même un chouette livre Est-ce que je l'offrirais à un ado par exemple qui aime pas trop lire ? Peut-être pas parce que je te dis des fois ça manque peut-être un peu de rythme Mais ce n'est pas une critique Enfin je veux dire c'est vraiment un choix je pense d'être dans quelque chose de calme De poser, de réfléchir Mais pour quelqu'un qui est un peu habitué à la lecture Qui voilà, qui a pas besoin d'être stimulé comme ça par l'action tout le long du bouc Et ben ouais, carrément Chaute lecture avec des bonnes valeurs Et on prend pas les enfants pour des crétins Et ça, ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps le cas J'ai lu également Trécy Chevalier, le récital des anges Trécy Chevalier pour moi c'est une valeur sûre J'en ai pas lu 10 000 Mais tout ce que j'ai lu d'elle ça m'a énormément plu Je crois que j'en ai lu 3, enfin 4 avec celui-là Et j'en ai que, il m'en manque un dans ma tête Mais bon, peu importe Et pour celui-là, je te le dis tout de suite J'ai été un petit peu décontenancée quand même Mais je te reparle tout de suite Juste pour faire un petit résumé rapide On est en 1900, enfin 1901 C'est dit dans le résumé La reine Victoria vient de mourir Et bon ça c'est le prétexte de base Pour faire rencontrer deux familles dans un cimetière Deux familles bourgeoises de l'époque Qui évoluent de façon très différente avec une famille un peu plus traditionnaliste Et une famille un peu... Avec une autre famille un petit peu moins à cheval sur l'étiquette disons Et voilà, il y a les deux petites filles de ces deux familles qui se rencontrent Dans le cimetière, ça devient un petit peu leur jeu Leur terrain de jeu, leur lieu de rencontre Et dans le livre ça devient un rendez-vous Un lieu de rendez-vous Les thématiques m'ont plu J'avais peur que ça soit un petit peu genre la famille traditionnelle Avec la famille moins traditionnelle Et tous les clichés qui peuvent les lier Tous les clichés de l'un à l'autre Et finalement pas tant que ça Il y a vraiment des choses qui se croisent Qui se mêlent, qui s'échangent Et ça m'a un peu bousculée dans l'idée que je me faisais C'est-à-dire que dans les deux familles Il y en a une très naturellement Une façon de faire, de penser, de vivre Vers laquelle je suis plus attirée Dès le début je me suis dit Ok je vais plus me reconnaître dans cette famille Et finalement elle est traitée de façon différente De ce que j'attendais Et c'était très intéressant Trécy Chevalier ne joue pas sur la carte de la facilité Je trouve Et j'avais un peu peur de ça Donc ça super mon point Et en même temps Je vois pas pourquoi Je devrais lui faire confiance A cette autrice exceptionnelle Ce qui m'a dérangée C'est qu'on passe sans arrêt D'un point de vue à l'autre Donc là par exemple on suit Jenny Et ça dure une page et demie Et on suit Kitty Coleman Et ça dure trois pages Et on suit un autre personnage Donc on suit les deux mères Les deux filles Des employées de maison Les maris La belle-mère Enfin Des employées du cimetière Enfin il y a énormément de points de vue Il y en a qui sont beaucoup plus récurrents Que d'autres évidemment Les personnages principaux On les Les personnages principaux Les personnages principaux On les rencontre plus Mais il y en a quand même beaucoup Et moi de sauter comme ça D'un truc à l'autre Alors c'est très bien maîtrisé Il n'y a pas de répétition Les choses se complètent Mais C'est pas un truc en général Pas que dans ce livre Mais en général Qui me fait kiffer Ça me déstabilise plus qu'autre chose Et ça a tendance à me faire un peu sortir De ma lecture Et j'ai du mal à me mettre en empathie Avec le personnage qui parle Parce qu'il change tout le temps Et voilà Moi ça me déstabilise Alors c'est très bien fait Si c'est un procédé de narration Que t'aimes Il n'y a aucune raison Que ça te pose problème Parce que c'est très fluide C'est pas du tout brouillon Mais moi Ça m'a un petit peu Empêché de rentrer dans l'histoire Donc je dirais que D'être ici chevalier C'est peut-être celui Que j'aime le moins Malgré que j'ai très peu De critique à lui faire Comme toujours Elle nous propose Un décor historique Et c'est très maîtrisé C'est hyper immersif Ça se voit que c'est renseigné Que c'est précis Et tout ça Donc ça c'est génial Et comme souvent aussi Elle nous raconte une histoire Qui est loin d'être toute rose Avec tout ce qu'elle a de brillant Mais tout ce qu'elle a de sombre aussi Voilà J'ai pas pas aimé Mais c'est tellement exigeante Avec Tracy Chevalier Que j'avoue que Il faut pas trop me perturber Là dans mes habitudes Avec elle Quand j'y vais C'est aussi par confort Donc voilà Mais très bonne lecture Ceci dit J'avais Je crois que j'avais quand même Soulevé dans ma tête Quelques points négatifs Au moment de la lecture Et ça fait pas si longtemps que ça Ça fait à peine un mois Et tu vois Je les ai déjà oubliés Donc est-ce que c'était important ? Pas sûr Et j'ai lu Le Stradivarius de Goebbels De Johan Iagono Que la maison Iagono Iakono Iakono Que la maison d'édition Slatekin et compagnie M'avait envoyée De façon spontanée Alors là Comment dire Je vais avoir du mal A te résumer le truc Attends Je m'installe sur mes pieds Ça n'a aucun sens S'installer sur ses pieds Non mais je suis assise Mais j'aime bien regrouper mes jambes On s'en fout Alors Je lis derrière Et j'essaye de te Parce que c'est pas si simple Comme résumé On suit l'histoire D'une jeune virtuose De violon Japonaise Qui a existé Dans les années 40 Elle était jeune adulte Donc voilà On l'a su à ce moment là Il s'appelle Nejiko Suya Goebbels Personnage historique Dont tu as sûrement entendu parler Lui offre un Stradivarius Pour sceller Une amitié Une alliance Entre l'Allemagne et le Japon A l'époque de la seconde guerre mondiale C'est raconté par un narrateur Interne au récit Qui s'appelle Félix Sitterlin Qui est Un journaliste Qui est chargé D'enquêter sur ce violon Qui apparemment Aurait été volé Un juif Avant qu'il soit déporté Et lui Sa mission C'est de se renseigner dessus De le retrouver Et voilà De savoir où est ce violon C'est compliqué Je trouve à résumer Parce que Ca parle D'un fait historique Vrai D'une époque vraie D'une dame De cette Violiniste Voilà Qui a existé Mais malgré tout Ce narrateur interne Moi j'ai pas J'ai toujours pas compris S'il avait vraiment existé Ou si c'est Une invention De l'auteur Peu importe Ca c'est du domaine De la fiction J'ai beaucoup aimé Découvrir cette histoire J'ai beaucoup aimé Plonger dans l'univers De la seconde guerre mondiale Mais d'un point de vue Qui n'est pas celui Des alliés Puisqu'on suit Principalement Une japonaise Et en même temps J'ai beaucoup aimé aussi Suivre cette japonaise Dans son quotidien Et dans sa quête Pour la musique Elle n'est pas Volontairement impliquée Dans la politique mondiale Elle tout ce qui l'intéresse C'est de jouer de la musique De s'améliorer D'aller en France D'aller dans Voilà Se former A Berlin Etc Malgré elle Étant une virtuose Elle fait partie De La vie politique Elle joue pour des Des gens Comme Hitler Au hasard J'ai trouvé ça Hyper intéressant De voir comment Le quotidien de cette fille Qui ne veut pas Prendre partie dans la guerre C'est même pas qu'elle veut pas Prendre partie dans la guerre C'est que la seule chose Qui l'intéresse C'est sa musique C'est sa musique Mais elle est au coeur de ça C'est marrant parce que j'ai l'impression Que dans l'imaginaire collectif En tout cas moi dans mon imaginaire C'est comme ça Je me suis souvent posé la question C'est quand même fou C'est un peu naïf Comme question je te préviens C'est quand même fou Tous ces gens Qui soutenaient en partie Le nazisme par exemple Au hasard Sans se rendre compte En fait de la violence des choses Il y a toujours un petit peu Les nazis Et les résistants Et finalement il y a Toute cette population au milieu Qui sont là Qui subissent la guerre Qui font leur vie Comme ils peuvent Et elle c'est un peu ça Alors du coup Elle touche quand même de près Un parti politique Parce qu'elle a une renommée Mais ce point de vue là J'ai trouvé ça hyper intéressant J'ai trouvé ça super aussi D'en apprendre un petit peu plus Sur la place du Japon Dans la seconde guerre mondiale Parce que évidemment Je connais les alliances Entre les pays Comme tous les français à l'école J'ai surtout entendu parler De l'Allemagne et du régime nazi Et là On parle un petit peu aussi De comment ça se passait au Japon Leur idéologie Tout ça tout ça Il y a quand même Quelques trucs très trash Des expériences qui ont été faits Ce qu'ils faisaient avec les prisonniers Tout ça Des choses qui existent en temps de guerre Mais je crois que J'aime bien faire l'autruche Sur ces sujets là Mais j'avoue que J'ai été un petit peu Perdue quand même Sur cette place du narrateur Je me demande pourquoi Je me questionne Sur la pertinence De sa place dans le récit Parce qu'il arrive Des fois il la croise Et tout ça Et des fois on suit sa vie Complètement en parallèle De la japonaise Et en même temps De façon vachement plus anecdotique Ouais ça Ça m'a moins plu Et ça m'a Un petit peu Perdu Par moments Alors déjà si les livres La seconde guerre mondiale Ça t'intéresse C'est un point de vue Alors pas du tout inédit Mais quand même Qui change un petit peu Et si tu aimes bien L'univers de la musique Et encore plus L'univers de la musique classique Il y a quand même Beaucoup de choses Sur sa formation Sur les violons Sur la musique en général Il y a quand même Ce côté aussi De réflexion japonaise Parce qu'il y a des extraits De carnet De la violoniste Il y a quand même Quelque chose de l'ordre Je sais pas Dans l'écriture japonaise Enfin Même dans la culture japonaise Il y a quelque chose De très De très ambivalent De très pudique De très Voilà Il y a des extraits De son carnet Donc on retrouve aussi ça Dans ce livre Et qui contraste beaucoup Avec la violence De la guerre à l'époque D'ailleurs J'ai bien aimé ce mélange C'est à dire Il peut y avoir des éclats De douceur Avec ce personnage Dans un monde Qui est hyper violent Hyper voilà Enfin la guerre quoi Oh mais bien sûr Mais comment j'ai pu oublier De parler de ça J'ai oublié de te parler D'un truc Mais qui est carrément Au coeur du roman C'est à dire Si je devais résumer En une phrase J'aurais dû dire ça C'est qu'on parle aussi Et principalement De la relation De Medico Suya Avec son violon Parce qu'elle le reçoit Donc en cadeau De Goebbels De la part de Goebbels Et Elle n'arrive pas A apprivoiser l'instrument Et elle parle De pourquoi Et elle se questionne Beaucoup sur Pourquoi Le violon lui résiste Pourquoi elle n'arrive pas A le faire sonner Et il y a beaucoup D'histoire autour De l'âme De l'instrument De ce qu'il a Emmagasiné Comme histoire Donc elle se pose Beaucoup de questions Sur sa provenance De qui était Son ancien propriétaire Qu'est-ce que ce violon A l'habitude De jouer Et pourquoi Il n'arrive pas A se trouver Tous les deux Il y a quelque chose Qui là aussi Je trouve Reflète bien La sensibilité japonaise Qu'on peut retrouver Souvent en littérature C'est aussi un livre Qui m'a mis face A mes lacunes En termes d'histoire Et j'en ai beaucoup Soyons honnêtes Mais voilà Je ne l'ai pas lu D'une traite du tout Très intéressant Mais j'ai été vraiment gênée Par la narration Et c'est quand même Un point négatif Qui m'a freinée dans ma lecture Donc trois bonnes lectures Trois genres extrêmement différents Mais voilà Contente d'avoir lu Ces trois bouquins Donc Merci à toi D'avoir regardé Et puis On en parle en commentaire Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous